Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'épisode numéro 22 sur Animal Crossing. Effectivement, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu tous ensemble sur Celticland, parce que vous l'avez vu dans le titre, je rechange un nouveau deal. Mais contrairement à Costa Rille, pour le changement en Celticland, je vais vraiment vous faire découvrir ce qui est devenu Celticland. Donc pour être franc, là on va lancer le jeu. Ça fait facile, 3-4 mois que je n'ai pas lancé le jeu. Je crois que je ne l'ai pas lancé depuis Noël. C'est quelque chose. Les habitants, quand on va me voir, ils vont dire « Oh putain, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'es revenu, t'es absent depuis longtemps, tu m'as manqué, évidemment. » Alors on va visiter tout Celticland, ce qui est devenu Celticland. Je me souviens avoir fait une pré-préparation normalement de déménagement que je devais faire, en emmenant en fait tout sur l'île de Wargame, le temps que je change d'île. Et du coup, ça ne se fera pas. Ça fait quelque chose de retourner sur Animal Crossing, franchement. Et ces derniers jours, j'ai vu pas mal de clips sur Animal Crossing, et puis beaucoup de nouveautés. Et j'avais très envie de retourner sur Animal Crossing, mais vu le dégât que j'ai fait sur Celticland, j'avais clairement plus envie de continuer ou de refaire Celticland. J'avais clairement envie de refaire une île, mais vraiment là, cette fois-ci, vraiment une île dont j'ai envie. Vraiment une île définitive, clairement, de ne pas faire comme les deux autres ou changer. Déjà, Costarille était une belle île et que je n'aurais pas dû changer. Et Celticland, je l'ai gâchée aussi, donc malheureusement, là, on va refaire une troisième île. Et elle va être superbe. Allez, dernier bonjour de Marie, en tout cas, sur Celticland. On la reverra probablement dans les prochains épisodes à nouveau sur la prochaine île. Donc, je ne vais pas vous terrer le nom maintenant, évidemment. Suspense, évidemment. On se lundit 15 mars 2021. Effectivement, ça fait 30 ans, il est 18h14 sur notre belle Celticland. Je ne connais pas la grande nouvelle pour vous aujourd'hui, évidemment. J'aimerais vous parler d'un sujet de saison. On s'en branle, en fait. Attends, j'ai vu des choses intéressantes qui étaient tombées des arbres. Alors, pour qui le marque en bleu, c'est que ça doit être des trucs à aller chercher, je suppose. C'est l'un des chambres de l'automne. Un gland ou une pomme de pain. Bah, le gland, moi, j'ai déjà Wargame, je n'avais pas vraiment besoin. Ah, putain, il me donne un plan, mais le dernier jour, mais ça ne sert à rien. C'est un vieux plan du petit sapin des fruits des bois. Ouais, c'est l'application création, ouais, mais ça ne va pas me servir à grand-chose, Marie, parce que je vais tout refaire, en fait. Je vais tout refaire. Ah oui, effectivement, on voit que ça fait très longtemps que je ne suis pas venu, quand même. Voilà. Voilà. Ma maison, j'avais vendu toutes les barrières, ça devait être les choses qui devaient être transférées. Vous voyez, photo ministre, la boîte aux lettres, elle doit être surbordée, surdébordée, quoique non, juste la banque. Il y a des cafards qui caracolent chez toi, niveau déco, ce n'est pas ça. Ouais, ouais, je me doute bien. Nintendo, merci d'avoir des sergés mis à jour. Il y a un cadeau, mais bon, on va le regarder. Tes poches sont pleines, évidemment, je suppose. Donc voilà, tout ça, ça devait être transféré. Je crois que c'était les objets de ma maison qui devaient être transférés chez Wargame. Et tu avais aussi les objets de l'île, je crois, qui devaient être transférés. Donc, on voit Blanche, par exemple. Peut-être, probablement, certains aussi, je vais regretter aussi, probablement, certains de nos habitants. Les roses d'or que j'avais pris, ça, ça devait être les choses extérieures qui devaient être transférées aussi, également. Et voilà, mais dans un sens, est-ce que cette île, je vais la regretter ? Oui, non. Le seul point où je vais la regretter, c'est pour les habitants, parce qu'il y a vraiment des habitants que j'ai eu du mal à avoir et que je vais regretter, clairement. Là, elle se pose la question de quitter l'île, mais... Salut, c'est le pute, t'as pas mis toi, mais j'ai besoin d'un conseil. Je suis en train de me dire d'aller faire un tour ailleurs. D'ailleurs, le mot ailleurs est bien choisi, vous allez voir pourquoi. Je suis pas bien ici. Fais le temps, j'aimerais bouger plus. Franchement, va vivre ta vie. J'espère qu'on te retrouvera quelque part, évidemment. Elle qui m'appelait ça, le pute, évidemment. Évidemment, ça, quel plaisir. Pec, que j'ai eu du mal à trouver, aussi, également. Qui est quelqu'un qui me l'a donné, d'ailleurs. Au niveau Celticland, ça a été peu de vidéos. Mais, au point de vue longévité, c'est clairement l'île sur laquelle j'ai plus duré. Elle a duré clairement plus longtemps que le Celticland, que Costa Rille, pardon. Toute bonne chose a une fin, et là, franchement, on est sur un point de non-retour. Du fait, déjà, de l'avoir mis complètement en sable. J'avais même déjà essayé de la dessabler, là, une zone. Et je me dis, j'ai ça, j'ai fait que ça. Ça m'a pris une heure. Regardez tout le reste de l'île. Quand on voit la carte de l'autre côté, là, quand on voit la carte qui est à l'autre côté, là-bas, c'est non. On voit tout le sable qui reste à enlever, c'est non, quoi. Je ne le ferai pas, clairement. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Allons voir, du coup, la maison qui doit être bien, bien vide, du coup, parce que tout doit être vidé, normalement. J'ai vendu, je crois, de mémoire, les choses essentielles. Voilà, on voit bien, effectivement, des cafards, mais il n'y a plus de meubles, quoi. Il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien, quoi. On fait un dernier tour sur Celticland, dernier grand descente du boulevard avec le musée, évidemment, qui était complet. Qui était complet, donc ça, c'est aussi un grand engrais. Mais un plaisir aussi, parce que je vais redécouvrir, du coup, des fossiles et tout ça. Je vais regretter cette île, je vais regretter cette île. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, effectivement, elle est irrécupérable. Donc, on fait une dernière descente, évidemment, de ce boulevard, que je m'étais fait chier à faire tous les motifs aussi, également. Je pense que ça s'entend au niveau de la voix, qu'on voit bien que je me suis démené beaucoup pour cette île, mais que, voilà, malheureusement, ça... Et puis, il y a aussi une chose que je ne vais clairement pas regretter, c'est aussi l'hémisphère. Parce que là, on est clairement en été. Et pour tout vous dire, c'est très chiant d'être en été, alors que normalement, on est censé être en hiver. Donc, je ne vais clairement pas regretter. Donc, c'est parti, on va reprendre, du coup, l'avion. Direction notre nouvelle île. Ah là là, ça rappelle trop de souvenirs. On repart encore pour une nouvelle île, c'est dingue. Eh bien, le bonjour, évidemment. C'est un plaisir de t'accueillir ici, un très grand plaisir, je sais. Ça fait beaucoup de fois, maintenant, qu'on voyage ensemble. Tu as fait le bon choix, un t'inscrivant à nous, un t'inscrivant à nouveau à cette aventure. Effectivement. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer. Bah, je sais à peu près comment m'installer maintenant, je pense avoir compris. À peu près, maintenant, je pense avoir clairement compris. Château, un oeil, attends l'inscription pour être donné ton nom et ta date de naissance. Vous me connaissez pourtant, les gars. Vous me connaissez, évidemment. Prisme, évidemment. Et l'anniversaire, vous le connaissez aussi, c'est le 3 mai. Donc, en plus, je vais fêter pour la première fois, du coup, mon anniversaire sur l'île, quoi. Ah, bah, voilà, oui, évidemment. Vous m'avez trouvé. Il faudrait une photo de toi, Prisme. Ne te fais pas, prends tout le temps dont tu as besoin pour te préparer. Nous attendons que tu aies fini, évidemment. On ne bouge pas d'ici. Village, oui, évidemment. Je suis un homme. J'ai des couilles. Lorsque j'ai commencé Animal Crossing, j'étais comme ça. Eh bien, oui, on va revenir à ce qu'on était avant. Fini les cheveux gris, on revient à ce qu'on était au tout début de l'île. Est-ce que ça me convient comme ça ? C'est oui. Je crois que tout est prêt. Oui, oui, tout. Arrête d'applaudir. Ça fait des bruits de branlettes. Je le dis à chaque fois que je commence sur l'île. Je vais ajouter cette photo à ton dossier. Merci. À présent, je suis un espagnol de tout nouveau chez toi. Où tu veux habiter ? L'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Alors, évidemment. Sur Costa-Rille, on était l'hémisphère nord. On a été ensuite l'hémisphère sud sur Celticland. Et sur cette nouvelle île, clairement, j'habite en Europe. Non, non, moi, je veux l'hémisphère nord. Je veux retrouver mes saisons. Évidemment. Tu sais simplement ton instinct et choisis une dont la topographie te plaît. Moi, je ferai comme ça. Ok. Évidemment, montrez-moi les plusieurs cartes, évidemment, pour savoir laquelle est la mieux. Alors, c'est bizarre parce que celle-ci me fait penser à Costa-Rille que j'avais à l'époque. Vraiment, pour changer, celle-ci changerait beaucoup parce que l'aéroport, j'ai eu vraiment un peu partout. Et celle-ci changerait beaucoup. Ouais, on va prendre celle-ci. Ouais. Une dernière question, juste avant de partir. Si tu pouvais emporter une seule chose avec toi, évidemment, sur une île déserte. Que choisirais-tu ? Un sac de cochage, une lampe, de la nourriture ou de quoi m'occuper ? Je ne sais plus ce que j'avais dit la dernière fois. Je ne sais plus les deux autres fois ce que j'avais dit. Probablement de la nourriture ou un sac de cochage ou de quoi m'occuper. Je n'ai jamais dit une lampe, ça c'est sûr. On va dire une lampe, tiens. Et c'est parti, l'embarquement, s'il vous plaît, un message d'intérêt public, évidemment, le vol à frêter pour la formule évasion. Il déserte de Nuke Inc. Et prêt à l'embarquement. Allez, c'est parti pour notre nouvelle aventure sur notre nouvelle île qui s'appelle... Vous ne le serez pas maintenant. Oh, j'ai des poires ! Je crois que c'est quelque chose que j'avais déjà. Je retrouve un hémisphère nord. Mais ça, quel plaisir, quoi. Ça, quel plaisir ! Oh, c'est que des personnages que je n'avais pas, que je ne connais pas ! Oh, putain, ça, quel plaisir ! Oh, je bande ! Je sais que vous devez être trépignés et d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île. Mais nous avons une toute petite faveur à vous demander. Oh, je suis content de recommencer une île ! Avant de vous laisser partir. Vous ferez le plaisir de vous joindre à nous. Un rapide similaire, évidemment. Une initiation sur la place, évidemment. Notre chef bien-aimé et intrépide, ce gros connard qui vient de recater toute la game. On le connaît très bien. On va faire un petit discours. Vous voulez sûrement ne pas gâter ça. Voilà, nous voilà. Bienvenue sur cette nouvelle île. Ça, quel plaisir. Donc, du coup, ouais, c'est à l'aéroport vraiment proche de l'ouest. Et on a des habitants assez plaisants. On a une cochonne. Et un petit ourson. Et voilà ce personnage. Le fameux personnage qui ne m'avait absolument pas, mais vraiment, mais vraiment, 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 absolument pas manqué. C'est ce gros connard de Tom Nook. Bienvenue, bienvenue sur votre nouvelle île. Je m'appelle Tom Nook et je suis le fondateur et le président de Nook Inc. Aujourd'hui, marque le début de votre nouvelle île et cette magnifique île encore inexplorée. Félicitations. Mais n'oubliez pas pour autant les conditions du contrat de la formule évasion île déserte. Ainsi, le personnel de Nook Inc. sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité. Mais chaque chose en son temps. Pour l'heure, je vous demande à chacun d'entre vous de choisir un emplacement pour lui seul. Évidemment, c'est la première étape de la création de bases solides pour votre nouvelle île. Voyez les choses en grand. J'ai des relations dans le domaine de la construction et de l'habitat. Ah, je m'emballe ainsi une convention par une simple tente, évidemment. Récupérez votre tente auprès de Billy Mello et placez-la ensuite à l'emplacement de votre choix. Pas de soucis. Nous voyons effectivement qu'on est place de la mairie. Moi, j'appelle ça la mairie. J'ai toujours appelé ça la mairie. Ça, c'est le bâtiment aussi fait comme ils appellent ça. Moi, je vais être proche de la plage. Mais pas trop non plus parce qu'après, c'est la merde. Regardez ça, quel plaisir. Je vais passer ma soirée encore à enlever toutes les mauvaises herbes. Ça, quel plaisir. Pourquoi je me mettrais bien au coin, là, à l'angle à gauche ? Espérant que personne ne me pique la place. Vous voyez, je repars ici. Je verrai bien ici. Ouais, en attendant, oui, c'est bien. Ça me convient. Allez, c'est parfait. Pour l'instant, je me contente de ce que j'ai. Clairement, très bien. Ça fait bizarre de me revoir à l'époque avec les cheveux. Ben, effectivement. Tu veux t'installer par là ? Oui, si tu veux. Alors, attends. Tu dois être... Me dis pas. Prisme. Tu vois, pas besoin de me dire. Elle est très mignonne. En tout cas. Enfin, voilà. Bon, allez. Elle a l'air sympathique. Moi, c'est parti. Je crois qu'on n'a pas fini de se fondre la poire, ce c'est-il, ce siffleur. Elle m'appelle ce siffleur. Ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose que je mange assez régulièrement. Ça me plaît beaucoup. Elle me plaît déjà beaucoup. T'as trouvé un coin sympa où planter tes sardines ? Pas vrai ? Je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal. Mais d'après mon pif, tous les coins sont idéaux. Je vais chercher. Sérieux, tu vas choper le coin idéal pour moi ? Tu ferais ça alors qu'on se connaît à peine. Je vais te dire, t'es un type bien pris. Alors allons-y gaiement. Je vais te sucer. Pardon, c'est pas écrit. Après toi, ce siffleur. Elle part là. Vous voyez, pas mal. Tante de peintre-ci, qu'on soit ici. Très bien. La tante de peintre-ci est à présent, c'est-à-dire. Évidemment. Alors allons voir, c'est-dit. T'es déjà installé ta tante pris. Moi, je cherche encore un endroit idéal, évidemment. Mon truc, c'est l'exercice de cardio. Alors j'ai... Ah, putain, sportif. Ah, putain, sportif. Il est mignon, mais il est con. Oui, je vais te trouver un emplacement sympa. T'as gâte pas. Oui, je vais te trouver un emplacement formidable. Allez-moi, t'attentes. Comme il court. Comme il court, le gros. Bon alors, on va l'installer par là, je pense. Oui, il a besoin de place. Moi, je vois bien un genre sportif qui s'installe près de la plage parce que ça aime bien la fonte utiliser de la fonte sous le soleil sur la plage. Ici, c'est parfait. Allez, hop. Hop. La tante de Teddy est installée. Tomodo semble avoir trouvé un bon emplacement pour sa tante. Il est temps de retourner sur la place. Allons-y. Que la fête commence. Il va allumer le feu comme Johnny Hader. À chaque fois que je fais la blague, à chaque fois que je fais une île. Bravo. Bien joué. Je peux enfin vous souhaiter confédiablement la bienvenue sur votre nouvelle île. J'ai participé à bien des aventures au cours des années. Notamment, deux dernières îles avec Prisme qui étaient très plaisantes. Mais celle-ci est la plus galvanisante. En tout cas, je l'espère. Et qui, j'espère, sera la dernière aventure également avec Prisme, ce connard. Mais peut-être encore parler d'île déserte. Mais comment conviendrait-il de l'appeler ? Et évidemment, c'est là que vient le moment que tout le monde attend. Notamment vous, derrière votre écran. Ne manquons pas cette opportunité. En tant que premier habitant de l'île, c'est à nous de la baptiser. Et dans l'esprit de démocratique, je vous propose d'organiser un vote. Laissons décider la majorité. Contrairement à la dernière fois où on a choisi le nom de l'île, la première fois pour Costa Rille, c'est ma petite sœur de cœur qui l'avait trouvé. Costa Rille. La deuxième, j'avais plusieurs idées et on avait fait tourner une roue. Et ça a été Celticland. Celle-ci, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à la chercher. Et en une phrase, ça m'a fait tilter. Quand j'ai voulu en fait arrêter Celticland, le premier truc, la première phrase qui m'est venue, c'est que j'ai envie d'ailleurs. J'ai envie d'ailleurs. Et dans j'ai envie d'ailleurs, il y a le mot ailleurs. Parce que j'avais envie d'aller ailleurs, donc je veux le mot ailleurs. OK ? Ça fait peut-être beaucoup ailleurs dans ce que je viens de vous dire, mais bon. Mais je me suis dit, dans quelle langue ? Dans quelle langue je veux le mot ailleurs ? Parce que je ne vais pas l'appeler ailleurs, tout simplement. C'est moche en français. L'île ailleurs ? Non, c'est moche. Et une langue que je trouve très belle et un pays que je trouve très beau et qui je pense va... que j'ai déjà consacré, effectivement, une partie du temps de Celticland de Celticland à ce pays qui je pense va l'être aussi pour cette île, en tout cas, c'est l'Italie. Donc, cette île va s'appeler ailleurs en italien, ce qui du coup donne Al Trove. Al Trove, et du coup, c'est ailleurs. Une envie d'ailleurs, c'est vraiment ce que j'avais envie d'aller ailleurs, une envie d'ailleurs, donc ailleurs en italien, parce que j'aime bien l'Italie, tout simplement. Donc bienvenue sur Al Trove, les amis. Ouais, tout le monde est prêt ? Si tout le monde a dénoncé son idée en même temps. Alors, on va voir ce que les deux autres zigotos vont proposer. Prêt, c'est parti ! Perpète les flots, sport sur l'île. Quelles charmantes idées, oui. Toutes plus sidisantes les unes que les autres. Bien, passons au vote. Je vais numérer les propositions et vous applaudirez qu'on viendra à la tour de votre préféré. Pris, m'a l'air d'avoir mûrement réplacé de son idée. Commençons par là. Pris me propose Al Trove. Et tout le monde applaudit déjà. Oh, regardez-moi ce triomphe ! Tout le monde applaudit les deux pattes ! Évidemment, j'adore cette phrase. Tout le monde applaudit les deux pattes ! Puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement à Al Trove. Formidable, c'est trop fort, ça déchire. Ok, d'accord, ok. Parfait, désormais, c'est-il portera le nom d'Al Trove. Dis-moi Prisme. Puisque tu as trouvé ta valeur, on trouve le nom parfait pour Al Trove. J'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur l'île et du coup, tu seras le délégué insulaire d'Al Trove. Évidemment ! En tant que nouveau porte-parole de tes voisins, voudrais-tu dire un mot ou deux ? Un mot ou deux ? Très drôle. On a donné un nom à notre île et aussi à notre délégué insulaire. On accomplit pas mal de choses aujourd'hui, mais il se fait tard. Il est l'heure de porter un toast. Tout le monde a quelque chose à boire ! Évidemment, déguster ce délisieux jus de poing produit avec des fruits fraîchement cueillés par notre délégué insulaire, mais foin de long discours. à le trouver et au bonheur de ses résidents. Santé ! Mais pas des pieds ! Bien sûr. Alors comme ça, tu traces la route, tu mets les voiles à nouveau et le cap sur une nouvelle aventure. T'as raison, sur toute la ligne. Le monde est fait pour être à nouveau exploré et la vie est synonyme de liberté. Je traduis en fonction de ce qui s'est déjà passé quand même sur les précédentes îles, évidemment. Quand tu te réveilleras, il sera à la même heure que dans la vraie vie. On se revoit bientôt. En attendant, le jour se lève. Alors lève-toi aussi et va vivre tes rêves. Ça, quel plaisir. Voilà, l'autre, il vient m'emmerder. C'est là ? Oh, j'espère que je ne t'avais pas trop brutalement. Il fallait que je te parle de quelque chose. La moula, évidemment, que je te dois ! Sale pute ! Sinon, je reste dormir. Ah, te voilà. J'espère que la sieste a été agréable. Enfin, en guise de sieste, je crois que tu as fait le tour du cadran. Et un dernier détail. La facture qui te fait mal au cul ! Évidemment ! Donc, le billet d'avion, le logement, la main de vol, les taxés, bien sûr, le Doog Phone. On en a pour un total dérisoire de 49 800 clochettes. Sale pute ! Bref, pour ces frais, il te faudrait débourser 49 800 clochettes, mais grâce à ce nouveau service, crois-le ou non, il ne t'en coûtera que 5 000 miles ! Quand même, 5 000 ! C'est quand même assez cher, sale pute ! Sans t'avoir sonneusement félicité pour ton aménagement à Al Trove, bien sûr ! C'est une grande joie de t'avoir à nouveau sur une nouvelle île parmi nous et d'accueillir un nouveau client chez nous. Enfin, d'accueillir un ancien client. De réaccueillir un ancien client chez nous, évidemment. Et voilà ! C'est une nouvelle vie qui commence à nouveau pour toi. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent. Bon, en tout cas, j'espère que cette nouvelle Al Trove va vous plaire. Évidemment, je vous souhaite bien évidemment toutes les étapes qui sont bien sûr de l'installation de... l'installation du musée, du magasin, ça, je pense, vous le zappez à moins que vraiment vous voulez suivre vraiment à nouveau une nouvelle aventure ensemble. et là, je vous montrerai évidemment toutes les nouveautés qui peuvent se faire là-dessus. Il fallait évidemment une nouvelle ville pour que je me remette à ce jeu-là parce que je n'avais clairement plus d'autre, plus de motivation sur cette petite cliente. Donc là, je suis content d'être sur l'Altra OV avec vous et on repart pour une bonne aventure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous les connaissez tous maintenant, ils sont tous en description et il ne me reste plus qu'à vous dire aussi également de vous abonner si vous n'êtes déjà pas et de mettre la cloche des notifications. Je crois que je l'ai déjà dit, je crois. Je crois que j'ai déjà tout dit. Je crois que j'ai déjà tout dit, je crois. Il me reste plus qu'à vous dire du coup, bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501